Nous ne devons plus avoir une caste de syndicalisme professionnel. Nous ne devons plus avoir des syndicalistes qui aujourd'hui ont des heures de délégation qui dépassent la moitié de leur temps de travail. Preuve que le RNVouement est n'étant rien dans le champ démocratique. Il est prêt à laminer les libertés syndicales et il ne s'en cache pas. J'adresse toute ma gratitude à l'ensemble des Français qui nous ont fait l'honneur de leur soutien en plaçant le Rassemblement National en tête de ces élections européennes. Je dissous donc... L'extrême droite, c'est l'ami du patronat. Elle déteste les syndicats et en particulier la CGT. Elle veut réduire les obligations des employeurs en matière de démocratie dans les entreprises et empêcher les étrangers de voter ou d'être élus sur leur lieu de travail. Nos droits sociaux et nos libertés syndicales sont menacés. Notre République et notre démocratie sont en danger. De tout temps, le Front National, aujourd'hui Rassemblement National, a considéré que l'activité syndicale démocratique était un frein à l'activité économique et donc devait être maté, entre guillemets si on peut dire. Marine Le Pen parle de gréviculteurs, parle de violents crasseux, d'émeutiers à propos des manifestants, notamment lors de précédentes réformes des retraites. Alors que le principe de liberté syndicale est un droit fondamental inscrit dans la loi depuis 1884, la répression à l'encontre des militants et militantes ne fait que s'accentuer. Aujourd'hui, ce sont plus de 1000 militants syndicaux qui ont été interpellés et pour certains poursuivis. Mais bien sûr, la répression syndicale ne date pas d'hier. Le 7 octobre, à Merlebach, le mineur Jean Sec est tué à coups de crosse. Toutes les armes entrent en action. Les mitrailleuses crachent. Deux hommes meurent sous les balles. En 1947, on a trois morts. En 1948, on a quatre morts. On autorisait les CRS à tirer. On envoyait l'armée contre les grévistes ou les manifestants. On n'a pas atteint cela. En revanche, il y a un développement de la répression judiciaire qui n'est pas nouvelle, mais qui est plus systématique. Au menu de cette instrumentalisation de la justice, citons les interdictions de manifs, de débats publics, les suppressions de subventions ou dissolutions d'associations, les fichiers de surveillance. La répression participe à une stratégie du gouvernement de se doter d'outils de restriction des libertés fondamentales dans la lignée des lois de sécurité globale et de séparatisme. On est molesté sur plusieurs dizaines de mètres. Au bout d'un moment, il y a des camarades retraités qui sont avec nous, il y a des femmes, etc. Et les camarades qui commencent à tomber par terre. Moi-même, je suis poussé dans le dos, je me retourne et je dis à un des gardes mobiles, arrêtez, etc. Et là, je lui fais tomber, ne sachant plus comment lui dire, son calot. Et là, je suis exprimé tout le temps, tout de suite, pardon, et emmené derrière une camionnette. Et là, je lui dis tout ça pour un calot. Et là, il me regarde et il me dit, nous, on va dire que c'était une Jeep. Et là, en novembre dernier, j'ai été convoqué au commissariat pour une prise d'empreinte ADN. Donc, ça veut dire que je suis fiché avec les violeurs, les narcotravicants, comme on l'a dit tout à l'heure, etc. Je crois qu'il y a eu un moment de bascule le 1er mai, avec le cortège officiel de la CGT, qui a été visé par des tirs de grenades lacrymogènes par les fonctionnaires de police, visés délibérément. Et d'ailleurs, Philippe Martinez avait été touché lui-même. Même les syndicats, même la CGT n'étaient plus protégés par un cadre institutionnel. Là, on était sur une mobilisation des enseignants sur un plan de rattrapage pour l'école publique en Seine-Saint-Denis. Et dans le cadre de la venue d'Emmanuel Macron, qui venait inaugurer la piscine olympique, on a été nassés. J'ai souhaité déployer la banderole. Et il y a un policier qui m'a mis la main sur l'épaule, pas violemment, mais histoire de me dire « Coco, tu restes dans ton troupeau ». Et là, j'ai pesté dans ma barbe. J'ai dit « c'est pénible ». De « c'est pénible », il en a conclu que j'avais insulté sa maman. Et c'est ce qui m'a valu une garde à vue, 6 heures. Ne jamais oublier son porte-voix pour être sûr qu'on entende bien ce qu'on raconte. Plus de 400 militantes et militants CGT sont aujourd'hui poursuivis devant les tribunaux pour avoir mené des actions de lutte contre la réforme des retraites, comme Sébastien Ménesplier, secrétaire confédéral. Il s'agit d'actions qui ont permis de lutter contre la précarité énergétique pour des milliers de foyers. Et il s'agit d'actions qui ont basculé certains endroits en sobriété. Et notamment la ville d'Anonais, la ville du ministre du Travail qui a justement imposé par la force sa réforme des retraites. Quand on voit que les usagers sont plus protégés face à l'augmentation des tarifs, que l'État a perdu sa souveraineté énergétique, on a besoin d'une autre politique. C'était une action symbolique. Il était à Paris, le logement était vide. C'est important de le souligner. Donc quand on m'accuse d'avoir mis en danger des personnes, bon, il faut quand même relativiser. Militons toutes et tous ensemble et c'est un camouflet que nous leur proposons aujourd'hui parce que nous sommes nombreux et nombreuses réunis. Le gouvernement, par sa politique violente, veut nous voler deux ans de vie, veut mettre à bas le statut particulier des mineurs et des énergéticiens, le statut pionnier issu de la résistance et de la Deuxième Guerre mondiale. Et on s'étonne que face au passage en force, on résiste. On s'étonne que quand il y a un conflit, il y ait de la conflictualité et les conflits sociaux ne se règlent pas devant les tribunaux. Il y a une méthode qui consiste à faire des amalgames et à déformer des notions pour donner un semblant de vecteur juridique à cette répression. Aujourd'hui, une grève, c'est une prise d'otage des citoyens, une atteinte à l'intérêt général. Une manifestation, c'est un risque pour l'ordre public. Une critique de la politique israélienne, c'est de l'antisémitisme. Un soutien au peuple palestinien, c'est de l'apologie du terrorisme. Un mouvement écologique, c'est de l'éco-terrorisme. Et alors aujourd'hui, avec l'exemple de Christian Porta, exercer son mandat syndical, c'est du harcèlement des cadres. Chantage à l'emploi, réquisition ou remplacement de salariés grévistes, sanctions et discrimination à leur encontre. Ces tentatives d'intimidation viennent du sommet de l'État. Rappelons les révélations du journal L'Humanité sur les services du ministre du Travail Olivier Dussopt qui ont fait des préconisations au grand patron contre le droit de grève dans le but de licencier les élus du personnel coupable d'entraver la liberté du travail. Christian Porta, il travaille dans une usine de boulangerie industrielle qui s'appelle Noyuzer. 2021, justement, Noyuzer, qui appartenait à une entreprise qui s'appelait Soufflé, est racheté par un gros groupe agroalimentaire, InVivo. Il se présente comme une coopérative agricole, mais en fait, c'est des destructeurs qui pensent qu'à faire de l'argent sur le dos des agriculteurs. Christian Porta a tout de suite dénoncé les conditions de travail. Il a eu une procédure de licenciement sous un prétexte plutôt ubuesque, parce que c'était parce qu'il s'opposait à son RH. Et donc, le RH lui disait, « Ben non, vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est du harcèlement. » Chant ! Chant ! Chant ! Chant ! Après le 7 octobre, l'UD a décidé de faire un communiqué. On avait déjà, dès le 12 octobre, compris qu'il allait y avoir une riposte sans précédent contre les Gazaouis correctionnels. Un an de prison avec sursis, sur apologie du terrorisme. On part d'un communiqué d'une UDCGT qui finalement est assez classique, qui reprend les éléments de langage traditionnel, lorsqu'il y a une situation de crise entre le peuple israélien et le peuple palestinien, qui appelle à la fraternité, qui appelle à la paix, qui s'agenouille devant toutes les victimes. Et in fine, on a une poursuite par le procureur de la République sur un signalement du préfet, représentant de l'État, et une condamnation d'un représentant syndical. C'est quelque chose qui risque de devenir de plus en plus courant. La justice nous dit, avec ce jugement, qu'un tract syndical, ça ne peut pas être une analyse. Et finalement, que les syndicalistes ne sont pas là pour penser. La direction finira par prononcer mon licenciement le 31 mai, pour trouble à l'entreprise, me reprochant un soutien à une organisation palestinienne, suite à la publication de deux photos de cette organisation, sur mon profil Facebook. La justice exécute une circulaire qui a été émise par le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, le 10 novembre, et qui a donné instruction à tous les procureurs de la République en France de poursuivre pratiquement systématiquement tous les propos qui pourraient susciter un débat. Autrement dit, et de manière un peu plus triviale, on ne peut plus s'exprimer sur le conflit israélo-palestinien ailleurs que dans des cercles dédiés, ceux qui portent atteinte aux libertés fondamentales, et notamment à la liberté d'expression. Autrefois, l'apologie du terrorisme était poursuivie dans le cadre de la loi de 1881 sur la presse, et donc elle était assez protégée. Depuis que le Parlement a décidé de sortir l'apologie du terrorisme de la loi de 1881 pour le mettre dans le code pénal, maintenant on peut poursuivre des paroles militantes, des paroles dans une manifestation, dans un communiqué syndical, avec des peines qui sont extrêmement lourdes. Depuis 2017, le gouvernement, ce qu'il veut concrètement, c'est une jeunesse qui est au garde-à-vous. Voilà une classe qui se tient sage. Ça, moi, ça m'avait particulièrement marqué. Aujourd'hui, le syndicalisme étudiant, il n'est pas reconnu. Aucun droit ni liberté sont garantis aux syndicats étudiants, même comme le droit d'accéder, par exemple, à un campus, de tenir des tables d'information syndicale, ou encore le droit d'intervenir dans les cours à la rencontre des étudiants pour pouvoir porter, effectivement, notre projet syndical au quotidien. Parce que la première liberté qui nous est interagite à nous, jeunes de quartier, c'est celle d'exister politiquement. Silence ! Silence pour la France ! Concrètement, ce qui s'est passé pendant cette période, c'est qu'évidemment, il y a eu des paroles qui ont été lancées dans le débat public qui posaient véritablement problème en termes d'antisémitisme, en termes d'incitation au terrorisme, ou à porter un jugement favorable sur le terrorisme. Ça, c'est indéniable. En revanche, il y a eu un effet d'opportunisme du gouvernement qui s'est servi de ce moment pour cibler spécifiquement et délibérément des militants syndicaux, des militants politiques pour fragiliser tout le tissu de gauche qui, traditionnellement, vient au soutien au peuple palestinien. Et cette expérience risque fort d'être renouvelée si nous avons l'extrême droite au pouvoir. Quel moyen que nous avons, nous, ouvriers, pour lutter contre un patron ? C'est de lui bloquer ses moyens de production. C'est quand même nous qui les faisons marcher, ses moyens de production. La grève, pour moi, c'est la seule arme que la classe ouvrière a. Qu'est-ce que vous proposez alors ? Typiquement, une réforme. C'est-à-dire qu'il faut dorénavant... Syndicalisme de masse ? Plus de subventions publiques. C'est-à-dire que dorénavant, les syndicats doivent vivre de leurs adhésions. Il ne doit plus y avoir de renouvellement possible de mandelat au-delà de deux fois. Il ne doit plus y avoir de délégués syndicaux qui consacrent plus de 50% de leur temps de travail à, justement, la représentation syndicale. Il ne doit plus y avoir de monopole syndical, comme c'est le cas aujourd'hui au premier tour. A minima, il faut interdire le droit de grève au moment des vacances scolaires et des jours fériés dans la fonction publique. Pour le Rassemblement National, la CGT est le premier ennemi en ce qui concerne les questions économiques et syndicales. Tout simplement déjà parce qu'à la CGT, nous ne faisons pas de distinction en fonction de la nationalité des travailleurs. Également parce qu'à la CGT, nous organisons les travailleurs sans papiers et nous les aidons à obtenir des papiers. Et puis nous voulons une meilleure répartition des richesses. Et ça, le Rassemblement National qui est très proche du Grand Patronat le refuse absolument. Alors on l'avait vu, notamment en 1977, à Reims, en Champagne, où un militant syndical de la CGT a été abattu par une milice patronale. Et donc ce qui est à craindre, c'est qu'il y ait certaines officines patronales qui se sentent décomplexées, par exemple. Mais il y a également à craindre aussi plus de violences policières. Ce qu'on le rappelle, une partie très importante de la police est un électorat du Rassemblement National. Et dans son programme, le Rassemblement National a des mesures qui permettent une certaine liberté, notamment aux forces de l'ordre, avec une présomption de légitime défense. Est-ce que vous redoutez des violences d'ultra-gauche si vous gagnez les élections ? Je ne les redoute pas avec un gouvernement de Jordan Bardella. Je les constate. Malheureusement, depuis un certain nombre d'années, ils pourrissent tous les mouvements sociaux. Ils ont pourri les gilets jaunes, ils ont pourri la réforme des retraites. Bref, ces personnes existent. Nous, on les mettra hors d'état de nuire, évidemment, avec un gouvernement Bardella, parce qu'ils ne sont pas très nombreux. Donc en fait, l'idée, c'est de nous épuiser, d'épuiser financièrement les syndicats et les militants, d'épuiser aussi les avocats. S'ils font ça, c'est parce qu'ils ont peur, parce que plus on sera rassemblés, plus on sera tous ensemble, plus on sera forts. Donc restons tous ensemble. On peut quand même avoir gain de cause. C'est ce qu'on a fait, par exemple, sur les interditions de manif. Il y avait interdiction de manifestation où le juge dit « mais en fait, non, ce n'est pas possible, c'est illégal ». Ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il faut se former les gardes à vue, etc. et se serrer les coudes. Ça veut dire aussi les coalitions sur les territoires. Allez trouver la section locale pour que vous soyez accompagnés, qu'il puisse y avoir quelqu'un au procès. Face à cette répression galopante, la CGT a engagé un plan d'action et propose un projet de loi d'amnistie pour protéger les salariés et les droits syndicaux. Elle propose aussi un projet de loi sur les libertés syndicales et publiques visant notamment la protection des bourses du travail et des locaux syndicaux ou la cessation du fichage des militants. Elle demande également l'ouverture d'une enquête parlementaire sur les atteintes aux libertés syndicales. Donc c'est important de pouvoir se rapprocher de groupes parlementaires qui prennent en compte ces questions-là. En fait, Emmanuel Macron a fait en sorte qu'il y ait déjà un certain nombre d'outils qui soient facilement aux mains de ceux qui gouvernent. Donc si le changement de gouvernement se fait, ça veut dire, comme on l'a dit, que Jordan Bardella se retrouvera notamment avec un pouvoir de nomination par décret des procureurs, des préfets, bien entendu. Et notamment, par exemple, il pourrait décider de supprimer les financements publics au syndicat. Si le RN accédait à une majorité à l'Assemblée, il est possible que soit reprise la réforme du droit du travail annoncée par Macron et largement commandée par les organisations patronales. Cette éventualité laisserait toute latitude pour modifier la législation du travail. Ou alors, dans le cas d'une majorité relative à l'Assemblée et d'un gouvernement RN, l'exécutif pourrait quand même modifier la partie réglementaire du Code du travail, par exemple porter atteinte au fonctionnement déjà dégradé de la justice prud'homale, influer sur le droit de grève, la durée du travail ou les sanctions aux employeurs. 100 milliards d'euros récupérés. Et puis surtout, privatiser le service public, notamment. Privatiser le service public, c'est-à-dire ? J'espère que vous pourrez retrouver de bonnes conditions de travail et j'en suis sûr, vous inquiétez pas, on prendra soin de vous. Vous me forcez, alors je suis désolé Alexis Jolie. Mais j'ai un peu l'impression, là, sans vouloir vous enfoncer, que vous crachez dans la soupe que vous êtes en train de boire. Le pire ennemi des travailleurs, c'est l'extrême droite. La majorité de la population déteste Macron. Regardez les sondages, regardez les résultats. Là, c'est pas des sondages. Mais on dit aux salariés, ne vous trompez pas de colère. On appelle à voter pour le programme du Fonds populaire. Sur quoi prospère l'extrême droite ? Elle prospère sur le déclassement. Le déclassement du travail qui ne paye plus et qui ne permet plus de remplir son frigo. En Italie, Georgia Meloni est en train de faire une réforme constitutionnelle pour remettre en cause l'indépendance de la justice, l'indépendance des syndicats et renforcer le pouvoir exécutif. Voilà le vrai visage de l'extrême droite. Mais en Italie, grâce à la mobilisation des syndicats et des forces démocratiques, les enjeux sociaux d'emploi et de réindustrialisation sont revenus au centre du débat politique. En Finlande, dès son arrivée au pouvoir, l'extrême droite a présenté un vaste plan de coupe budgétaire avec réduction des droits des travailleurs, dont le droit de grève et des prestations sociales comme l'allocation chômage. Les syndicats finlandais ont appelé à des grèves et ont reçu le soutien d'une majorité de travailleurs en Argentine. Xavier Milley a engagé la loi Omnibus avec 300 dispositions dont le renforcement des prérogatives pour réprimer l'activité syndicale. Mais les puissantes mobilisations alliées aux forces progressistes ont réussi à mettre un coup d'arrêt au projet. Je crois que ça a toujours fonctionné de la même manière. À partir du moment où on a un pouvoir d'extrême droite ou avec des idées d'extrême droite, la stratégie, c'est de cibler toutes les composantes de la société civile et de les viser individuellement pour les isoler. Le fait de poursuivre un par un des militants syndicaux pour une expression syndicale, de commettre des violences policières sur tel cortège, le fait d'interdire une conférence ou une réunion. Progressivement, chacun est visé et il n'y a qu'une seule manière de réagir à ces attaques ciblées qui divisent. C'est justement de rester solidaire. Amis, entends-tu la voile noire des corbeaux sur nos plaines ? Amis, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne ? Oh, et partisans, vrais paysans, c'est la larme. Nous pouvons gagner l'augmentation des salaires, l'augmentation des pensions, des investissements dans nos services publics. une grande loi tellement nécessaire contre les violences sexistes et sexuelles. Ceux qui feraient primer leurs petits intérêts électoralistes sur la grande menace fasciste seront comptables devant l'histoire. soyons à la hauteur de la gravité du moment. Nous devons et nous pouvons gagner. non, ノーパun. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501